Alors moi j'ai toujours été passionné par la marque Lotus, j'ai toujours été passionné par la philosophie de Colin Schaffman qui était de favoriser la légèreté des voitures plutôt que la puissance des moteurs. Je pense que c'est à l'époque et encore aujourd'hui une philosophie qui est proche de la vérité. Donc j'ai ma première voiture, la première voiture que je me suis achetée c'était une Lotus Elise, une S1 et puis j'ai tellement aimé que j'en ai acheté une seconde après avant de finalement franchir le cap et rentrer dans le monde des voitures anciennes avec cette Lotus Super 7. Alors je m'appelle Maxime Gransard et j'ai la chance de rouler dans une Lotus 7 de 1964. Alors le monde de la voiture ancienne ou le monde de la voiture de course et la marque Lotus c'est un univers que je connais depuis quelques années puisque j'ai mon papa qui faisait de la course automobile et qui a commencé sa carrière de pilote, il a arrêté aujourd'hui en étant pilote pour l'écurie Normandie pour la coupe des provinces donc avec une Lotus 7. C'était la même époque que Henri Pescarolo, pour la parenthèse qu'il a même battu la charade, avant de rouler en F2. Il a été engagé aux 24 heures du Mans sur une Haas a Ferrari et voilà. C'est donc comme ça que depuis tout petit, en voyant ces photos de course, les coupes à la maison, je suis de près ou de loin veillé dans cet univers de la course automobile. Je savais à l'époque que ce serait une Seven. C'est une voiture, d'abord dont la conception est assez unique avec ce châssis circulaire. Cette légèreté, ça pèse à peine 500 kg. Si une voiture sur laquelle on s'amuse, aussi bien sur route, en balade ou sur route en s'amusant un petit peu ou sur circuit. Plus minimaliste que ça, je pense que dans le monde automobile, ça n'existe pas. Et ce côté minimaliste, en fait, il a été fait pour favoriser le plaisir du pilotage. Tout est en direct, on sent le moindre caillou, on sent la moindre bosse. Tout est fait pour le plaisir du pilote de cette auto. Une fois que j'avais mis le doigt dans le monde de la voiture ancienne, c'était impossible d'en sortir et j'ai eu la chance, au hasard des rencontres et des amitiés, de pouvoir rouler un petit peu en compétition dans des voitures anciennes. J'ai commencé avec des tours autour qu'on a fait avec une Mustang des années 60. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui, un jour, m'a dit « Est-ce que ça te dirait de participer au Mans classique avec moi ? » Moi, c'était un rêve de gosse, sur une Lotus en plus, parce que c'était une Lotus Elite. Et quand Gilles Courodon m'a proposé de rouler avec lui à ce Mans classique, j'ai évidemment pas hésité. Mais surtout, ça a été le début d'une aventure, parce que ça fait six ans qu'on roule ensemble, six ans qu'on roule en Lotus Elite. Et c'est un monde absolument extraordinaire que la compétition en voiture ancienne. Alors, la Lotus Elite, on roule sur un plateau avec des voitures des années 60, donc on se retrouve face à des Cobra ou des Type E. Donc, c'est un tout petit modèle dans le plateau. Mais c'est une voiture avec laquelle on prend tellement de plaisir, qui a une précision absolument incroyable en piste, qu'on arrive à placer exactement comme on veut. Même s'il y a un petit défaut de puissance sur Lotus, c'est finalement une voiture avec laquelle on s'amuse beaucoup, 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 quel que soit le plateau sur lequel on se trouve. Parce que de toute façon, on arrive à être compétitif et assez amusé. Mais du coup, voilà, ça m'a permis aussi de créer, de renforcer une relation père-fils autour d'une passion commune. Je pense qu'il est un peu fier quand même aujourd'hui, même s'il ne le dit pas trop, parce que ce n'est pas des choses qu'on se dit beaucoup. Mais voilà, je pense qu'il est assez fier et que je me souviens quand même le jour où je suis allé le voir quand j'ai acheté cette voiture. J'ai vu dans son regard quand même pas mal d'émotions. Alors, j'ai commencé avec Lotus, j'ai continué avec Lotus et je pense que je ne suis pas prêt d'arrêter cette aventure Lotus parce que je suis fou amoureux de cette marque. Merci. 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 Merci.